Bonjour Tata Jolie, dis-moi j'ai une question, en cas de désaccord avec mon conjoint, comment lui faire entendre raison dans la douceur ? Merci. Quand on parle avec douceur, alors cette notion là aussi de douceur, des fois, la douceur c'est pas avoir la voix mieleuse. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la douceur. Au fait, au-delà du langage physique, c'est-à-dire les sons de ma voix que tu entends, derrière ces langages, il y a un langage qui est invisible, que l'autre capte aussi. Ça veut dire que lorsque je vais parler, lorsque je vais ouvrir ma bouche, si mon langage est soutenu par la colère, par l'agacement, par l'impatience, par toutes ces choses, j'ai beau maquiller avec la voix mieleuse, l'autre va ressentir ce que je cache, ce que je cache derrière tout ça. Parce que le langage n'est pas que le son de la voix qu'on entend, il va entendre audiblement, oui, avec ses oreilles, c'est que ma voix dit. Mais sa dimension, la dimension spirituelle de l'autre arrivera aussi à capter ce qui transporte mes propos. Si mes propos sont transportés par l'agacement, la colère et tout, l'autre va se braquer. D'accord. Mais si tu viens, tes propos sont transportés par le désir, c'est là où je parle de la douceur. La Bible dit, la douceur c'est avoir un esprit doux et paisible. C'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas la guerre. C'est ça la douceur. Et si tes propos sont exposés à l'autre, sont transmis à l'autre, portés par cet esprit qui ne cherche pas la guerre, qui t'a dit, ce n'est pas bien, on ne fonctionne pas bien. L'autre sentira cette douceur-là et il accueillera certainement. C'est ce que la femme est en train de dire. Amen. C'est ce que la femme est en train de dire. Abonnez-vous !